L'Arctique, c'est ça, la région entourant le pôle nord de la Terre. On y trouve un océan, en partie recouvert par la banquise, des îles et des terres littorales. Mais c'est aussi ça, des nouvelles routes, des ressources prometteuses et de lourdes tensions géopolitiques. On vous explique. Pour bien comprendre pourquoi l'Arctique est si convoité, il faut commencer par présenter les acteurs sur place. D'abord, les pays arctiques, qui ont une partie de leur territoire dans la région. La Russie est la puissance dominante. Elle contrôle 45% des eaux et 53% des côtes arctiques. On trouve également les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Danemark, car le Groenland est en partie géré par ce royaume, la Finlande, l'Islande et la Suède. Ensuite, une institution. Le Conseil de l'Arctique, chargé d'assurer la coopération entre ces États, mais aussi 6 organisations de peuples autochtones et 12 pays observateurs. Parmi eux, la Chine, qui se considère comme un État proche de l'Arctique et devient un acteur majeur dans la région. Alors pourquoi tous ces pays s'intéressent de plus en plus à l'Arctique ? Une des raisons, c'est le dérèglement climatique. La banquise a perdu 40% de sa surface entre les années 1980 et les années 2010. Et la région se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Ces sept dernières années sont d'ailleurs les plus chaudes que la région ait connue depuis 1900. De quoi alimenter les spéculations. Nouvelle route Avec la fonte des glaces, il devient de plus en plus facile de passer par l'Arctique. L'itinéraire le plus prometteur est la route maritime du Nord, RMN, qui longe les côtes russes et permet de réduire de 40% le temps de trajet entre la Chine et l'Europe. Elle est toujours du praticable de mai à octobre. Son trafic augmente déjà. Mais plusieurs obstacles persistent. La glace se reforme toujours en hiver et nécessite des navires spéciaux. Il faut passer dans les eaux russes et donc payer une taxe et demander une autorisation. Résultat, cette route est surtout empruntée par la Russie pour déplacer des ressources en interne. Mais la contrôlée reste un atout stratégique pour Moscou. Ressources prometteuses Le US Geological Survey estimait en 2008 que 10% des réserves mondiales de pétrole et près de 30% des réserves de gaz qu'il reste à découvrir se trouvaient en Arctique. A cela s'ajoutent des terres rares et des stocks de poissons. Conséquence, les pays arctiques ont lancé de nombreux projets d'extraction. Et la Chine investit beaucoup dans ce domaine. Mais ces projets coûtent cher et les conditions climatiques extrêmes compliquent l'extraction. Il y a des parts de l'Arctique qui sont extrêmement riche, qui ont un grand potentiel. Même là, nous voyons que la manque d'infrastructure, les prix relativement basés de commodité que nous avons eu depuis les dernières décennies et que la industrie de risque averse globale n'a pas conduit à un boom dans le développement de ressources arctiques. Et le résultat reste incertain. Les estimations du US Geological Survey restent des hypothèses. Ne me trompe pas, l'Arctique est riche ressource, mais peut-être pas plus que dans les autres parts du monde. Sans oublier que la région est vaste. Les ressources disponibles diffèrent d'un territoire à l'autre. Alors, les investissements dans ces ressources ont décliné et plusieurs entreprises se retirent. En plus, ces projets rencontrent des oppositions politiques en raison de leur impact environnemental. Par exemple, le Groenland n'accorde plus de nouvelles autorisations d'exploitation pétrolière ou gazière. Dans ce cas, quel est l'intérêt de la région ? Eh bien, l'Arctique est surtout un espace stratégique, important pour étendre son influence. La région est habituellement un espace de coopération, notamment au travers du Conseil de l'Arctique. Il existe des désaccords sur les droits d'exploitation des ressources maritimes, mais ils sont gérés dans le respect des règles. Mais les relations diplomatiques se tendent, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Elles renforcent ses capacités militaires en modernisant les installations soviétiques et en en installant de nouvelles. L'objectif ? Dissuader les puissances de l'OTAN et protéger ses infrastructures. Sept pays ont suspendu la coopération avec la Russie dans le cadre du Conseil de l'Arctique. Et l'adhésion de la Finlande à l'OTAN renforce les tensions. La Russie cherche alors d'autres alliés, en particulier la Chine. Pékin cherche à étendre son influence en Arctique, comme dans d'autres parties du monde. Le pays investit beaucoup et établit des routes de la soie arctique, une façon de devenir une puissance incontournable. Les États-Unis adoptent une posture prudente, mais renforcent peu à peu leurs capacités militaires dans la région. Les États-Unis n'ont pas lieu dans l'Arctique. Donc, en ce sens, l'Arctique est très différent dans l'U.S. sécurité concernant, et n'ont pas occupé la même quantité de l'espace. Mais, dans les dernières années, et les dernières années ou so, il y a eu un changement dans l'U.S. sécurité de l'Arctique. Peut-être parce que de l'intérêt russien, parce que de l'intérêt chinois. C'est un intérêt vital à l'Amérique de la politique étrangère, un flux de l'économie unimpeadé de l'agriculture global. Et ça ne va pas se passer sans nous prendre un rôle actif. Alors, même si l'Arctique n'est pas dans l'immédiat une région d'affrontement, elle est le miroir des tensions actuelles entre grandes puissances. D'autres acteurs sont affectés par cet intérêt pour l'Arctique. Les communautés locales, contraintes d'être déplacées ou de changer leur mode de vie. Mais au-delà de ces tensions, l'Arctique est aussi, et surtout, un environnement unique en danger. Les activités humaines en Arctique ont de lourdes conséquences, car la fonte de la banquise et du permafrost causés par la hausse des températures aggrave à son tour le réchauffement climatique. Un cercle vicieux qui ne semble pas près de s'arrêter avec l'intensification de l'activité dans la région.